Jérôme Cahuzac, 65 ans, doit comparaître à compter de ce lundi devant la Cour d'appel de Paris. L'ancien ministre du budget 2012 à 2013 années était condamné, en décembre 2016, à trois ans de prison et cinq ans d'inégibilité pour fraude fiscale et blanchiment, il encourait sept ans de détention et un million d'euros d'amende. Les débats sont prévus pour occuper six demi-journées, jusqu'au 21 février.L'affaire éclate en décembre 2012, avec la publication d'un article de Mediapart. Le journal en ligne révèle alors que l'ex-chirurgien spécialisé dans la très lucrative activité de l'implant capillaire avait dissimulé dans des comptes bancaires secrets, en Suisse puis à Singapour, quelques 600 000 renon ont déclaré à l'administration dont il était devenu le patron quelques mois auparavant. Ironie cruelle, M. Cahuzac prétendait faire de la lutte contre la fraude fiscale l'une de ses priorités. Dans la foulée du scandale, qui ébranle le début du quinquennat Hollande, est créé le parquet national financier, dont le premier client n'est autre que le ministre déchu, caricaturé à travers la France comme le prototype du menteur arrogant. L'enjeu est de taille et le procès de première instance, au cours duquel son ex-épouse est condamné jugement devenu définitif à deux ans ferme pour les mêmes délits. Elle n'avait pas caché moins d'argent, mais elle n'avait pas, elle, menti à tout un pays, se passe mal pour le principal prévenu 1. Cassant, Frazer, raide comme un passe-lacet, il affirme que l'argent visé était le fruit d'une collecte occulte en faveur du financement des activités politiques de Michel Rocard, disparu quelques mois auparavant. L'effet de cette déclaration inédite et invérifiable est désastreux. Ainsi que l'utilisation par les époux planteurs de mèche du compte bancaire de Mme Cahuzac-Mère, sans qu'elle en connaisse la raison, pour héberger leurs honoraires en liquide. A noter que le couple, frappé par un redressement fiscal, avait réglé 2,5 millions d'euros au service de Bercy avant même l'ouverture du premier procès. Le jugement du tribunal correctionnel a sonné comme un avertissement à tous les délinquants en col blanc que le jugement du tribunal correctionnel a sonné comme un avertissement à tous les délinquants en col blanc. La justice, qui leur avait longtemps accordé des peines avec sursis, serait à présent impitoyable. L'heure des peines fermes avait sonné, ce qui s'est confirmé par la suite. Pour cet appel, M. Cahuzac a changé de conseil. Si Mme Jean-Alain Michel, par ailleurs ami d'enfance, reste à ses côtés, Mme Jean Veil, lui, cède sa place à son confrère Éric Dupond-Moretti. Pour le prévenu, seul face à ses juges, l'enjeu est de taille obtenir une peine qui ne soit pas supérieure à deux ans fermes, c'est-à-dire une sentence aménageable, qui le dispense de l'humiliation de l'incarcération. Mme Dupond-Moretti, on le sait, n'a pas son paré pour plaider la faiblesse des forts, la petitesse des grands. Encore faut-il que son client y mette du sien et donne l'impression qu'il se repend. Il n'est, en principe, jamais trop tard pour bien faire.